C'est peut-être plus ça en si jamais. Merci Moussainé. Avec 22 joueurs qui ont revêtu un t-shirt, en pensant très fort à Olivier. Olivier c'est ce jeune supporter qui a pris une balle à la tête à l'occasion du dernier match entre Grenoble et Saint-Etienne. Un incident tragique qui s'est passé à quelques 200 mètres du stade Léguidière à Grenoble il y a 8 jours. Depuis Olivier se bat pour vivre. Il est dans un coma pour l'instant très critique. Les quelques supporters d'Avalois qui ont fait le déplacement se sont associés à la douleur de tout l'encadrement stéphanois, de tous les joueurs. Et puis surtout, regardez, cette banderole, elle parle d'elle-même. C'est vrai Jean-Luc que cet incident tragique dépasse le cadre du football. Ce n'était pas dans le stade, etc. C'est un fait d'hiver terrible dans la mesure où Olivier est un jeune supporter que Laurent Lachan avait d'ailleurs rencontré à l'occasion de Real Monaco et qui faisait du stop pour aller voir différents matchs parce que le foot c'est sa passion et on n'a pas le droit de subir un tel événement lorsqu'on vient voir un match de foot. La cruelle d'esprit, ce jeune supporter qui adorait de l'écarter, de se donner un petit peu de profondeur. Mendy qui est passé devant Buzaré, Nicolas Maron remise ! Et Lilian Campon proche de l'ouverture du score ! Là c'est presque, on va dire, trop facile pour le talentueux avant-centre qu'il est. Oh et quel excellent travail des deux joueurs extérieurs, Frédéric Mendy pour le coup de rein, l'accélération et le centre au deuxième poteau. Au deuxième poteau, dans ces cas-là, évidemment, il y a l'autre joueur extérieur qui se rapproche, c'est-à-dire Nicolas Maron et qui met une petite merveille de ballon en retrait pour Lilian Campon. Finalement, il ouvre bien son pied pour assurer, il n'y pas très bien bloqué, un petit peu en arrière. Et du coup, c'est une belle... Pour l'entraîneur de Nice. Il est d'autant plus sacrifié qu'il y a quand même un gros match qui va rater, c'est PSG-Marshaël. Luc a connu les joies de la remontée justement avec de l'entraînement de Marseille. Il y a une petite faute quand même sur le petit pont extérieur du pied de Nicolas Maron. Bonne appel de Jo, Bernardet qui passe au travers, Fabrice Jo qui insiste, il est en train de la surface, en retrait pour Compon, non, il a trop hésité. J'étais deux. Les deux attaquants, Liban et Mauricio, c'est bien ce qu'il fait lui qui est plutôt habitué à jouer côté droit. Le plus défensif de la tour. Jo, il n'y a pas de main, la frappe, elle n'est pas cadrée. Belle prise d'intervalle en tous les cas pour Fabrice Jo. J'étais bien en appui. Oui, c'est bien joué. Et puis toujours du côté droit. Alors là, c'est une équipe quand même qui penche vraiment à droite. Ils ont beaucoup, beaucoup de mal, les Lavalois, du côté de Bernardet et de Devineau. Il y a beaucoup trop de possibilités avec Jo, avec Cartero, dans les deux, trois premières secondes. Soit on doit attendre le geste de l'arbitre, qui n'est pas forcément un coup de sifflet, c'est un geste. Elbuic, Koufran au premier poteau, Yomer en difficulté ! Et l'ouverture du score, les Stéphanoises ! C'est le onzième de la saison pour Lilian Copan. Drôle de raccourci de l'histoire, Saint-Etienne aurait dû ouvrir le score au match allé sur un Koufran de David Elbuic. Koufran indirect qui avait été touché par un défenseur Lavalois. Là, c'est sur Koufran. Donc, involontairement, Yomer remet sur l'avance entre Stéphanois et les Verts qui font la différence. Oui, mais l'histoire devait s'écrire comme ça, Christophe, évidemment. Eh bien, c'est encore une fois, sur un coup de pied arrêté. Deux buts à Grenoble, deux buts sur coup de pied arrêté. Et finalement, un petit coup du sort aussi, c'est Philippe Kalt en faisant retirer le Koufran qui permet finalement Stéphanois de marquer. Le contact défensif, défensif, pardon, de Devineau. Il ne s'en va pas, il n'y est pas pour le moment. Le bon marin, la volée peut-être. Nicolas Marin, le 2-0 ! On le sentait, Saint-Etienne était en train d'insister. Nicolas Marin s'est en profité. Le break a réussi juste avant la mi-temps. Ah, c'est un beau but, entre les deux compères, Kompant et Marin. On a compris qu'il y avait une énorme complicité entre eux sur cette action parce que Kompant sent Marin qui part au milieu des défenseurs. Regardez, son ballon intercepté tout de suite par Carteron. Tête déviée. Marin a senti cette déviation lui aussi. Il s'arrache au milieu des défenseurs pour faire un contrôle qui n'était pas évident. parce que de Magalèche tente de la sortir. D'ailleurs, il réclame une main sur le contrôle. Bon, la fin est plus facile parce qu'il n'est pas loin de Yomet. Il y a plus tard. Il calpe, ça se plaît bien ici. Voilà, ça se termine avec une nouvelle victoire pour l'Est, Saint-Etienne, l'ovation de Geoffroy Dichard. Le 18e succès de la Saint-Etienne. Frédéric Antonetti, soulagé sans doute par ses trois points. Frédéric, on imagine que vous êtes... Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021